Sunculture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans Sunculture, votre rendez-vous culturel du mercredi à midi 30. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre inattendue entre la dos, danse, hip-hop et la musique classique, avec le spectacle Un Break à Mozart à Point 1 qui sera joué au Grand T à Nantes ce soir et ce vendredi 30 mars au Théâtre Saint-Louis à Cholet. Pour nous en dire un peu plus, je reçois Nabil Weladj, danseur de ce spectacle. Bonjour. Bonjour. Alors la pièce Un Break à Mozart 1.1 a été chorégraphiée par Kader Atout, directeur du CCN de La Rochelle. C'est donc un mélange étonnant entre un groupe de 11 danseurs, hip-hop de la compagnie Acro-Rap et 10 musiciens de l'orchestre des Champs-Elysées qui vont jouer sur scène des morceaux de Mozart. Alors comment s'articule le spectacle ? Quel est le jeu entre les danseurs eux-mêmes et les musiciens ? En fait, c'est un jeu naturel qui s'est un peu créé avec Kader, le chorégraphe, et l'idée c'était vraiment d'entrer sur une rencontre, une rencontre entre une musique classique et une danse urbaine plus contemporaine. Et la construction s'est faite vraiment sous la forme d'une partition. On parle de partition en musique, on parle aussi de partition chorégraphique. Donc pour nous, ça a été vraiment hyper intéressant de pouvoir composer du mouvement, travailler sur des pièces de Mozart. Alors cette pièce a été créée en 2014 et présentée à l'occasion des Nuit Romane, puis reprise en 2016. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Quelle était l'évolution ? En fait, on a travaillé sur une... La première fois qu'on a joué ce spectacle, c'était un événementiel. Donc on a travaillé pour créer une chorégraphie événementielle. Et ensuite, de fil en aiguille, le chorégraphe et le directeur de l'orchestre des chants se sont dit « Ok, ça peut vraiment être intéressant de travailler sur cette pièce en tant que telle ». Et donc on a bossé sur une nouvelle résidence pour justement peaufiner, retravailler, créer plus de symbioses, plus de mises en phase entre l'équipe des musiciens qui sont live sur scène, et ça, ça porte énormément les danseurs et les danseurs justement qui sont là pour partager ça. Alors justement, pour que cette symbiose soit totale, est-ce que c'est compliqué pour un danseur hip hop de danser sur du classique et comment on adapte l'énergie et les mouvements à cette musique ? Alors non, c'est pas compliqué dans le sens où l'idée principale, c'est l'ouverture. L'ouverture d'esprit et l'ouverture sur le mouvement. Nous, la question, elle ne s'est jamais posée de savoir sur quel type de musique on allait danser. La seule question qu'on se pose, c'est quel type de musique va nous inspirer ? Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et quand on a travaillé sur les pièces de Mozart avec l'orchestre, nous, on se sentait portés par les sonorités, par les musiciens, par les instruments aussi, parce que danser avec des musiciens en live, c'est autre chose. C'est vraiment une autre sensation. Voilà, c'est pas de l'enregistrement, c'est du live. On voit les qualités, les questionnements immédiats et ça devient hyper intéressant. Donc c'est une question qu'on ne se pose pas concrètement. Et alors, est-ce qu'au-delà de cette rencontre inattendue, est-ce qu'il y a une histoire, un fil conducteur ? Sur le spectacle, on dit toujours que le spectacle vivant relève de quelque chose d'unique. C'est que chaque spectateur construit sa propre histoire en fonction de son histoire personnelle et de ce qu'elle connaît de l'histoire de Mozart, connaît de l'histoire de la danse, ou qui ne connaît rien et qui vient juste regarder un spectacle de musique et de danse. C'est ça tout l'intérêt du spectacle vivant, c'est de pouvoir avoir chacun sa propre grille de lecture et vivre un moment unique et personnel avec les artistes. Alors, il y a aujourd'hui un certain débat en France sur l'institualisation de la culture hip-hop, par exemple dans le graffiti, où les œuvres se retrouvent exposées dans des musées alors que c'est une pratique de la rue. De même avec la danse, avec la proposition de diplôme d'État de prof de hip-hop qui avait créé une discorde il y a quelques années, est-ce que le spectacle ne donnerait pas justement une réponse au débat en réunissant musique classique et danse hip-hop ? C'est une certaine forme de réponse et c'est à mon avis surtout une forme de reflet de ce qu'on vit actuellement. Il n'y a plus de scission, le monde culturel s'ouvre et se décloisane. On parlait du graffiti dans les musées, du rap étudié à l'école comme des textes de Verlaine ou de Victor Hugo et des chorégraphes issus des cultures urbaines qui sont directeurs de son national chorégraphique. Voilà, je pense que c'est vraiment le résultat de tout ça, le résultat d'un travail et d'une ouverture. Pour moi, la question de la formation, elle relève d'une question institutionnelle qui est aussi normale, mais la fibre artistique restera. C'est des choses qui se sont construites, vous l'avez dit, dans la rue, qui ont grandi, qui sont devenues matures et qui, 30 ans ou 40 ans après, continuent à provoquer autant d'émotions qu'il y a 40 ou 50 ans en France ou d'ailleurs dans le monde entier. Alors, Kader Atout est le premier et seul chorégraphe hip-hop à être directeur d'un centre chorégraphique national en France, ce qui, pour le coup, institutionnalise la pratique. Et en tant que danseur, quel regard portez-vous sur la place donnée au hip-hop dans le milieu français de la danse ? Dans le milieu de France et de la danse, d'abord, il y a Kader Atout qui a été le premier, vous avez raison de le citer, qui a été le premier directeur du centre national chorégraphique. Et ensuite, il y a Mourad Merzouki qui a été nommé au centre national chorégraphique de Créteil. Et le regard que nous, on porte, c'est un regard positif parce qu'on dit souvent, de la rue à la Seine, il n'y a qu'un pas, deux danses pour l'occurrence. Et là, il y a une vraie reconnaissance institutionnelle. Et nous, on le voit, on a cette chance de tourner en France et dans le monde entier. Et on voit qu'en France, on a une façon de vivre notre danse urbaine de façon très singulière. Il y a encore une histoire, j'en parlais tout à l'heure, une histoire personnelle, une histoire chorégraphique, une histoire artistique qui ne nous pose à nous aucun souci. Et quand on parle d'institutionnalisation, pour moi, ça ne pose pas de souci. L'institutionnalisation, c'est l'idée d'avoir un support en plus, d'avoir des infrastructures, une certaine reconnaissance étatique. Parce que nous, on était, moi, j'ai commencé en 1989 à danser et on s'entraînait dans les couloirs du collège. Voilà. Et ceux qui ont commencé dans les années 80 ont commencé dans la rue. Et nous, on a dansé dans la rue pendant des années. Et ça ne nous pose aucun souci. Ou même, ou encore mieux, c'est confortable de pouvoir danser dans des vraies salles de danse. On a regardé les danseurs classiques contemporains pendant des années travailler dans des super salles. Donc là, aujourd'hui, ça s'ouvre à nous aussi. Et c'est hyper intéressant. Alors, vous faites partie, du coup, de la compagnie Acro Rap, créée en 1989 par Kader Atout. J'imagine que depuis le temps, ce n'est pas toujours les mêmes danseurs que ça a évolué. Et comment on intègre une compagnie qui est en évolution constante ? Et comment on évolue en son sein aussi ? Alors, Kader Atout, le chorégraphe, fait un travail très particulier. Parce que lui, il n'auditionne pas. Il n'auditionne pas d'artiste. Lui, il travaille vraiment sur le feeling. Et donc, avec Kader, on se croise depuis des années. Moi, j'ai ma propre compagnie qui s'appelle Racine Carré. Il y a d'autres artistes comme Simohamed Benhalima, Kevin Michel ou d'autres artistes qui ont aussi leur propre compagnie. Et avec Kader, on se croise dans les théâtres, dans des événements artistiques, culturels. Et ces rencontres, elles donnent envie de créer ensemble. Et avec Kader, c'est super intéressant parce que c'est un vrai feeling. Tu sais, OK, les gars, on bosse ensemble. Et on se dit, génial, on va bosser ensemble. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Kader a une vraie sensibilité artistique et une vraie sensibilité humaine. C'est-à-dire qu'il travaille avec des personnes qui le touchent humainement et qui le touchent artistiquement. Et c'est en ça que c'est vraiment particulier de travailler avec Kader Atout. Alors, comme vous le dites, vous êtes vous-même chorégraphe de la compagnie Racine Carré. Comment s'équilibre la vie entre danseur et chorégraphe ? Oh, c'est une vie qui s'équilibre et qui s'anticipe bien. Nous, on a cette chance de pouvoir faire les deux. Donc, parfois, on est toujours... Je prends l'image de... On est en train de marcher dans la rue et en même temps, en train de se regarder marcher dans la rue par la fenêtre. C'est un peu métaphorique, mais c'est ça. On arrive à être dedans et dehors à la fois. Et ça fonctionne. Et c'est intéressant parce que c'est un questionnement entre le mouvement que nous, on peut créer en tant que danseur et aussi le mouvement qu'on imagine en tant que chorégraphe. Et c'est hyper intéressant parce que Kader l'est aussi. Donc, il y a encore une fois cet échange positif qui se crée entre le chorégraphe Kader Atout, les interprètes que nous, on peut être, mais on est aussi chorégraphe en même temps. Et c'est hyper intéressant ce jeu de va-et-vient entre l'interprète et le chorégraphe. Ça fait presque une mise en abîme. Alors, il y a une partie... Enfin, je vais lire un extrait que Kader Atout a dit. Il y a une particularité en France. Lorsqu'on parle de la danse hip-hop, il y a une vraie création artistique avec cette dimension esthétique qui n'existe pas ailleurs. Les Français proposent autre chose que la performance sur le plateau. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a une French Touch, un peu, on peut dire, dans la danse hip-hop que vous proposez ? Il y a une French Touch. C'est devenu une évidence quand on a commencé à voyager à l'étranger. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment une danse singulière. On s'autorise des choses que très peu de gens s'autorisent. Je le disais, nous, on travaille vraiment sur l'idée du décloisonnement. C'est si une œuvre de Victor Hugo, de Kandinsky ou peu importe nous inspire, nous, on va y aller sans se poser de questions. Et même si on vient à des cultures urbaines, d'une danse urbaine, avec une énergie hip-hop, de la rue, du graffiti, etc. Pour moi, entre des graffiti-artistes ou le peintre Kino, pour moi, les deux m'inspirent. Entre Mozart ou un autre artiste du rap français, les deux peuvent nous inspirer. Et on est vraiment dans cette démarche-là. On est hyper ouverts, décloisonnés. Et ce qui fait que Kader dit juste, quand il dit qu'on est vraiment dans une esthétique unique, on est en train de construire à notre petit niveau, modestement, un patrimoine. Et on le voit vraiment quand on va à l'étranger. Eh bien, merci Nabil Oueladj d'avoir été mon invité pour le Seine Culture d'aujourd'hui. Pour rappel, ce spectacle atypique et poétique sera joué ce soir au Grand-Té à Nantes. Et ce vendredi 30 mars au Théâtre Saint-Louis à Cholet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leçonunique.com ou sur le site du CCN de La Rochelle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et on se quitte avec un extrait du piano concerto 21 Elvira Madigan de Mozart. Parce que c'est aussi ça, le son unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada